What's up tout le monde? C'est Sam B pour une nouvelle vidéo. Encore une fois avec mon boy C'est Quentin depuis l'Espagne. Comment vas-tu mon chum? Yes, ça va always good brother. Ça va et toi? Ça va très bien. Donc là toi, t'as quelle heure en ce moment? 15h. Ah, il est 9h. 9h du matin. C'est la joie de pouvoir faire des vidéos ensemble à l'autre bout du monde comme ça. Donc on fait une version 2, aujourd'hui un part 2, d'une vidéo qu'on a fait la semaine dernière qui était de te faire deviner les expressions québécoises. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'essayer de deviner des expressions françaises. Ah, putain. J'en ai 2 ou 3, je suis tombé dessus parce que j'ai fait des recherches. OK. Parce que je les connais toutes, tu vois, mais j'arrivais pas à me les remémorer et je fais, il y en a certaines, je suis tombé dessus, je rigolais tout seul, je dis alors ça s'il connaît. Ah, j'ai bien hâte de voir ça. Ça s'il connaît. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ça va être comme différent. Nous, on a des expressions complètement loupes, ça peut arriver déjà, j'ai très très hâte de voir. Parce que, bro, sur TikTok, on est complètement viral en ce moment avec les vidéos qu'on a faites. C'est incroyable. Moi, j'adore ça. J'aime ça voir à quel point les gens se sont comme, je sais pas, ils sont énervés avec la folie de te faire deviner des expressions. Ils ont beaucoup aimé nos personnalités ensemble. Puis, je dois te le dire, t'as beaucoup de prétendantes sur TikTok. TikTok, c'est quoi la moyenne d'âge aussi? 16 ans. Wow! Shit! On avait des hôtes. Il est mignon ce français. Bon, donc, Quentin, je te laisse la parole ce matin, c'est toi qui as mis des ce matin. C'est déjà la soirée pratiquement. Ouais, je vais m'entraîner après. En vrai, j'en ai tellement, je vais rigoler. Tu veux qu'on commence? Le premier, je vais même pas faire le tout premier de la liste. J'en ai tellement, je vais juste piocher au pifo mettre comme ça dedans. J'ai peur, en vrai, parce que si jamais tu connais, je vais être déçu. Le disappointment de vraiment être le mec, putain, j'y crois pas. Je me suis fait rouler dans la farine. Je me suis fait rouler dans la farine. Je me suis fait avoir, je me suis fait, on dirait, je me suis fait crosser, je me suis fait embobiner. Je me suis fait crosser. Putain, mec, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais tu connaissais pas. Ben, nous, on dit absolument pas ça, mais je veux dire, on dirait que ça voulait quand même dire une sorte d'expression qu'on pourrait dire ici, mais moi, je t'en rapporte une autre que nous, on dit ici. Je me suis fait crosser. Je me suis fait crosser, ouais. À l'américaine, en fait. Cross. Exactement. Tu peux te faire crosser, mais nous, on va se faire crosser. Si je me fais voler de l'argent par quelqu'un, un fraudeur ou quelque chose, je veux dire, je me suis fait crosser. Exact. Ben là, je me suis fait rouler dans la farine. Putain, je pensais pas que tu connaîtrais. Enfin, tu connais pas, mais t'as trouvé le contexte très, très facilement. C'est ça que c'est incroyable. Est-ce que les tiennes, j'arrivais pas du tout à voir le contexte. Mais ce que j'ai aimé sur TikTok, c'est voir des gens qui disaient, bon, par exemple, les bas ou les champs, c'est des choses que, par exemple, en Belgique, ils vont dire ou en Suisse. Donc, d'autres régions de l'Europe vont dire que vous, vous dites pas. Évidemment, nous, on descend des Français. Donc, j'ose croire que peut-être, je vais peut-être avoir plus de facilité aujourd'hui à trouver des expressions que ce que nous, on descend de vous. Et c'est nous qui avons pop-top au complet le langage par la suite. Je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment nous qui avons perdu le vieux langage français et, du coup, l'époque, enfin, ce langage français qui a été transporté en Nord-Amérique, qui, lui, a été conservé. Alors que nous, on a genre évolué, entre guillemets. Nous, on est vieux, on est derrière. Tout ce qui est les coales, les machins, nous, on dit plus ça. Mais c'est le français. Donc, potentiellement, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une certaine conservation. Comme nous, on est passé au McChicken, vous êtes passé au McPoulet. Mais au final, il y a personne en Europe qui utilise les sacs. Personne. Non. Donc, on est les seuls au monde qui utilisent les sacs pour en faire quelque chose. Au final, mon asti de tabarnak m'a te décalissé la face. On est les seuls qui disent ça. Je vais te décalisser la face. C'est pas bien, ça. Parce qu'il y a... On prend un mot, on en fait un verbe et on le... Oh, putain. On fait tout. Mon tabarnak, je vais te décalisser la calisse de face. Donc, j'en ai fait un nom, un verbe et un... Comment tu dis ça? Un adjectif. Un adjectif. Bro. Bon, next one. Poussez mémé dans les orties. Oh, boy. Poussez mémé dans les orties. Donc, mémé a déjà une grand-mère. Les orties, c'est même pas quelque chose qu'on dit ici. Ah, ouais. T'aurais-tu une mise en contexte? Alors là, il faut pas pousser mémé dans les orties. OK, c'est simple que ça. Il faut pas pousser mémé... Faut pas fâcher sa grand-mère? Faut pas... Faut pas la sortir de ses gonds? Non, parce que là, en fait, c'est une expression, mais la grand-mère est pas du tout dans le contexte. Les orties non plus. C'est purement une expression. Donc là, si je te fais une mise en contexte plus grande... Ouais, exemple. Ah ouais, non, alors là, vraiment pas. Il faut pas pousser mémé dans les orties. Donc, il faut pas en faire trop? Le problème, c'est que si... En fait, si je te donne... Ouais, c'est ça. Il faut pas abuser. Il faut pas abuser. Wow, mémé dans les orties. Vraiment, tu, en gros, abuses pas, mec. Faut pas pousser mémé dans les orties. OK. Celle-là, je me suis dit... Je me suis dit, c'est collissant. Non, non, je te confirme qu'on a jamais dit ça nulle part au Québec. Sinon, genre, j'en ai aucune idée, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Vas-y, arrête ton char. Vas-y, arrête ton char. Bon, ton char, ta voiture. Arrête ton char, arrête de... Vas-y, arrête ton char. Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, putain, mec. Ouais, parce que le char, je me suis dit, si je mets char, vu que char chez lui, c'est une voiture, nous, ça n'a rien à voir, mais arrête ton char, c'est arrête tes conneries. Mais on dirait que juste dans l'intonation que tu le dis, on dirait que ça me dit un petit indice de comment ça peut être, mais on dirait que c'est exactement le genre d'expression qu'on pourrait avoir ici. Mais un peu plus d'intensité, là. Arrête ton char, ta d'arnaque. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis pas payé. Non, franchement, il faut que je corse le truc parce que c'est tiré par les cheveux. Ça, on va le dire au Québec. C'est tiré par les cheveux, c'est quand c'est... C'est exagéré. Ouais, parce que déjà, j'étais dans l'abus avec le précédent. Ça, tu le dis, ça. Quelque chose de tiré par les cheveux, par exemple, je sais pas. Bon, j'ai pas d'exemple à dire comme ça, mais si je dis, ah, c'est vraiment trop tiré par les cheveux, c'est que c'est vraiment trop exagéré. C'est vraiment trop... C'est ce qu'on dirait. Fait que ça, on le dit au Québec. Je reviens, je vais passer un coup de fil. Vas-y. Ah, OK. Donc, ça, tu connais. Oui, parce que je pensais que tu partais là, pour vrai. Ouais, mais en fait, je voulais voir. Je l'ai dit exprès pour voir ta réaction. Je t'ai dit, vas-y, c'est que tu sais. Vas-y, bro. Ah, c'est incroyable. Un coup de fil, donc je reviens, je vais aller passer un appel. OK. Donc, coup de fil, ça te dit quelque chose? Ouais. En fait, vous avez tout. Parce que vous avez les nôtres et vous avez les vôtres qui sont, en fait, je crois que... Putain, c'est à la mormoie le nœud. OK, ça va. C'est à la mormoie le nœud? C'est à la mormoie le nœud. À la mormoie le nœud. Ça, tu connais pas ça. Pas du tout. Ça, je n'ai même pas aucune idée. Fait que ça, est-ce que c'est une expression encore ou est-ce qu'on pourrait avoir justement un contexte que tu pourrais me dire ça dans la vie de tous les jours? C'est... Comment je pourrais te le mettre dans le... En fait, le truc, c'est que si je te donne trop de contexte, après, ça devient dix fois trop simple. Ouais. C'est surtout ça, le problème. OK, tu as une phrase qui... Ce truc-là, ce truc-là, c'est vraiment à la mormoie le nœud. Oh, shit. Aucune crise, dis-donc. Parce qu'en fait, j'allais te dire, ce truc-là, c'est vraiment fait à la mormoie le nœud. En gros, si je te dis ça, c'est beaucoup plus... T'es fait tout croche? Hein? T'es fait tout croche? T'es fait genre d'une mauvaise façon? C'est... C'est mal fait? Ouais. T'es fait à l'arrache. T'es fait tout croche? Je ne connaissais pas, moi, ça. T'es fait tout croche? Oui, ça commence à être là. T'es fait tout croche? Au début, j'entends croche, je me dis... Pourquoi il parle croche? C'est genre, t'as un croche sur quelqu'un? Non, mais... T'es fait tout croche, ça veut dire la même chose. Mettons croche, quelque chose qui est croche, c'est quelque chose qui n'est pas droit. Ouais. Est-ce que ça veut dire ça chez vous aussi, croche? Donc, nous, on va juste rajouter ça. Tout croche, nous. Fait que c'est vraiment pas droit. C'est tout croche. Tu l'écris comment? Tout, T-O-U-T, croche, C-R-O-C-H-E. C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O-C-R-O Là, c'est moi qui suis supposé te faire viner des trucs. Tu me dis ça, je suis perdu. Parce que tu m'aurais dit, lui, il est tout crush, je t'aurais dit. Quoi ? Qu'est-ce qu'il te dis ? C'est mon crush ? Incroyable, c'est incroyable. Ouais. Tiens, mais en fait, non, mais je me dis que j'ai une liste qui est longue, mais en fait, j'ai du pain sur la planche. J'ai beaucoup de travail à faire. En fait, c'est vous qui êtes en avance. Parce que c'est vous qui avez toutes les expressions, et vous, vous en inventez d'autres. Mais je ne peux pas dire si c'est un avance ou pas. Au final, c'est vraiment juste chez nous que c'est comme, on a tout modifié de A à Z en rajoutant des choses, dans le sens, tu sais, qui va dire que quelqu'un a l'air d'un tout crush ? Ouais, jamais. Jamais. Jamais personne d'autre sur Terre va dire ça. C'est vraiment juste nous qui prend des mots, ou qui invente des mots, ou qui modifie la signification des mots, et qui en fait une expression. Donc, chez vous aussi, il y a quelques trucs, comme on a parlé l'autre jour, kiffé. Kiffé est quand même différent de... Tu sais, nous, on ne dit jamais ça ici. J'ai le seum. Tu connais ça ? J'ai le seum. J'ai déjà entendu ça. Je pense que tu as déjà dit ça. C'est possible. Ce que j'allais dire, ça, c'est plus récent. Donc, potentiellement... J'ai le seum. Comment tu écris ça ? S-E-U-M. Ok. J'ai le seum. Tu ne connais pas ça, hein ? Non, non, vas-y. En fait, je crois qu'il n'y a que les nouvelles expressions, genre, du quartier, que tu ne vas pas connaître. On va connaître les vieilles vieilles, mais les nouvelles... Est-ce que tu as une... Dans quel contexte tu nous dirais ça ? En vrai, il n'y a pas de contexte que... Enfin, il n'y a pas de contexte. Si je te le donne direct, tu vas deviner. Mais tu dirais juste, j'ai trop le seum. Ok. J'ai trop le seum. Ok, vas-y, j'ai aucune idée. Je suis gavé. Je suis gavé. Je suis saoulé. Ok. J'en ai marre. Tu vois, je suis... En fait, je suis comme désappointé. Je suis déçu. J'ai le seum. Je suis dégoûté. En fait, tu présentes ça à quelqu'un, par exemple, qui peut te dire quelque chose qui te dérange, qui t'en a marre d'hécuter la personne. Non, non, non. Non, pas dans ce sens-là. Plutôt, je suis dégoûté. Je suis grave déçu. Il s'est passé un truc, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être ce à quoi je m'attendais. Du coup, je dis, ben, je le seum. Je le seum. Ok. Je suis dégoûté. Genre, j'ai fait un pari. J'ai perdu le pari. Je le seum. Ok. Là, je vois sur TikTok l'autre jour, tu as dit « pélo ». Oui. Ça, c'est pareil. C'est récent. Ça fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, c'est sûr qu'il vient de Lyon. Ouais, c'est Lyon, ouais. Bon, ça vient de là-bas. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire « mec ». Ça veut dire « man », « guy ». C'est « man », « pélo ». « Pélo ». C'est comme mon chum. C'est pareil. Ouais, ça, c'est Ranzo. Mon chum, c'est « pélo ». Est-ce que vous étiez là-bas aussi? Chum, vous n'êtes pas sûr? Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Il y a des limites. Là, mon chum, ça ne ferait trop rien de qu'on dise ça en plus ici. Ça serait trop drôle. Cette personne, c'est ça, je pense. Ah, elle me fait tellement rire. Putain. Même en anglais, ça veut rien dire. Ça dit quelque chose. On n'est pas là pour enculer les mouches. Oh shit, bro. On n'est pas... Tu sais, ça, c'est le genre d'expression que genre... Ça, c'est sûr qu'on ne dit pas ça chez nous. On n'est pas là pour enculer les mouches. On n'est pas là pour perdre du temps. Ouais. C'est plutôt ça. On n'est pas là, en gros, pour porter son attention sur des petits détails, sur ses importances. On n'a pas que ça à foutre, en gros. OK. J'essaie de voir si on n'est pas une qui serait considérée, qui serait la même chose chez nous. On n'est pas là pour perdre notre temps. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour se pogner le cul. Tu me l'aurais dit? Je n'aurais pas cogné l'expression, mais je l'aurais deviné parce qu'en effet, c'est le contexte très, très similaire. Ouais. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça quoi? Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. J'aime bien quand tu réfléchis un peu. Je me dis, putain, enfin, il y a des trucs qui... Il y en a quelques-uns que je n'ai jamais entendus. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Le truc, c'est que c'est des expressions complètes dans le sens où... Parce que si je te dis le contexte directement, en fait, tu trouves trop facilement toi, en plus. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que c'est quelque chose qui ne serait pas très élaboré? Oui, c'est ça. Le mec est trop chaud. Le mec est trop chaud. Oh, big brain, man. C'est hallucinant. En gros, c'est ça. Ce n'est pas terrible. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Je ne suis pas impressionné. OK. OK. C'est pas ouf. OK. Ah, tu vois? Je suis rôti. Tu sais ce que c'est, je suis rôti? L'autre jour, on parlait rôti. Ça peut être quand tu es saoul, mais là, ce n'est pas le cas. Non, non, non. Je disais justement, est-ce que tu sais ça? Mais c'est confus. Je suis rôti. Je suis... Je me suis dit ça aussi. Virer une brosse. Non, mais tu me sors sadou aussi. Virer une brosse? C'était ça? Oui, c'est ça. J'avais déjà oublié. Ça, c'était... Elle fuit. Elle était une cote avec ça. Une murge. Une murge. Mais du coup, donc, comment tu le dis, toi? Genre, je suis bourré. Comment tu emploies virer une brosse? Nous, dans le sens, si on va faire l'acte de se saouler, par exemple, on se dit, ce soir, on sort en club, c'est, let's go, on va là, on va virer une brosse. Ou à soir, je vais virer une brosse. Donc, à soir, je vais boire beaucoup, c'est sûr. Puis une fois... Ah! Une fois qu'on n'est plus beaucoup... Vous allez trop loin. Ce qu'on va dire... Vous allez trop loin. On va dire, je suis chaud. OK. Donc, quand je suis saou, quand je suis déjà saou, tu sais, je vais dire, par exemple, aïe aïe, je suis chaud en tabarnak. Ça veut dire que je suis vraiment saou. Nous, quand on dit, je suis chaud, c'est genre, je suis... Je suis prêt à faire quelque chose. Je suis prêt à faire ça. Ouais. Je suis chaud. Ou alors, vraiment, je suis chaud, genre, j'ai envie de tirer un coup. Ouais. Mais tu sais, après ça, nous, on va inclure mille et un autres mots avec les sacs ou comment je suis tellement décalissé. Ça veut dire que je suis vraiment tout croche. Je suis vraiment trop bu. Putain, je vais virer une brosse, les gars. Je suis tout croche. Il faut arrêter. Je vais décalisser. Un mot, comme on a dit, on a fait une série de mots l'autre jour et il y en a qui ont écrit dans les commentaires d'être décréé ça. Moi, c'est un mot que je suis sûr que tu n'as aucune idée. C'est quoi? Mais je pense que je te l'ai déjà nommé quand on était ensemble. Des gougounes. Ouais, ouais. Tu m'en as parlé. Mais attends, putain. Des gougounes. C'est les tongs. Oui. Mais oui, exact. Je ne sais plus en plus si tu m'as dit, genre, je n'ai pas amené mes gougounes depuis quoi. Eh, où ma camisole et mes gougounes? Putain. T'as mis tes bas? Je ne trouve pas mes bas. C'était merde. C'était quoi le... Oh, j'ai oublié déjà. La bobette. Les bobettes. La bobette. La bobette et les gougounes. Oh, sans déconner. Mais c'est vraiment... Moi, ça me tue. C'est notre langue. C'est tellement différent. Ça me fume. Je rigole. Tu mets ça dans le contexte. Tu as ton collègue qui doit te rejoindre. Il est français. Tu l'appelles. Bon, gros, désolé, je suis en retard là. Je mets mes bobettes, mes gougounes, ma camisole et j'arrive. Eh, je dis, quoi? Tu l'imagines? Je mets mes bobettes, je mets mes bas, je mets mes... Non. Si tu mets des bas dans tes gougounes, là, tu es un tout croche. Ah, ouais? C'est ça. Ça, c'est de la daube. Ça, ça, voilà. Ça, c'est de la daube. Ça, c'est de la daube. Comme on pourrait dire, c'est dope. Donc, c'est comme... Non, je vais dire, justement, ça, c'est un faux ami. Ça n'a rien à voir avec l'anglais. D'aube, c'est un faux ami? C'est de la daube. C'est un faux ami. Enfin, c'est un faux ami pour un français qui ne connaît pas comment on parlait anglais d'aube, D-O-P-E. D'aube, c'est D-A-U-B-E. OK. Non, j'ai entendu ça. Ça veut dire, c'est de la crise de marge. C'est parfait, ça. Bon, ben, on s'arrête là? On s'arrête là. Je vais faire des recherches parce que je me suis fait plier. Ouais, prochaine fois, je pense qu'on se fait un half and half. Toi, tu me fais une moitié de vidéos de mots français comme ça que je dois devenir plus récent. Et moi, je te retrouve des expressions encore plus loufoques du Québec pour être sûr que... J'irais demander à mon frère parce que je suis sûr que lui, dans sa génération, il t'a inventé deux, trois conneries qui vont être marrant. Des choses que je suis sûr que je deviendrai pas. Donc, guys, j'espère que vous appréciez la vidéo avec nous aujourd'hui et on se revoit très prochainement avec Quentin pour un prochain... Devinez qu'est-ce qu'on... Devinez, c'est quoi la merde qu'on dit. Et oubliez pas de mettre vos beubettes. Oubliez pas de mettre vos beubettes et vos gogounes. Bye, guys.